Les nuages et le ciel peints à la perfection. Si bien qu'aujourd'hui encore, il est difficile de distinguer l'original de la copie. Eugène Boudin affectionnait cette lumière changeante normande. Il venait la chercher à Tronville. Ça tombe bien, ses œuvres y sont exposées sur la jetée. La lumière n'a pas changé, j'imagine. Mais c'est surtout les constructions. Et ce que voit le peintre par rapport à la réalité réelle. Moi je trouve ça beau. Quelle que soit la couleur du ciel, de la mer, c'est toujours beau. Et j'aime bien ces gros coups de gouache. Je trouve que ça rend vraiment le tableau vivant. Pour moi c'est le peintre normand. A cause du ciel, à cause de tout, la plage. Ce matin-là, l'eau et le sable sont de la même couleur, avec des reflets presque identiques. On aperçoit aussi la tour Malakoff qui domine le rivage. La plage de Trouville n'a pas trop changé. Quant à la ville, des points communs se dessinent entre le passé et le présent. Le marché de Trouville de l'époque, je trouvais ça sympa. Pourquoi ? Parce que ça existe toujours, ça nous renvoie un peu dans le temps en arrière. Je trouve que l'arrière-plan, on reconnaît vraiment les collines de Trouville. Et puis c'est dire que, de voir ces femmes qui font le linge carrément, alors que maintenant c'est un lieu de vacances, ça m'a plu. Cette exposition en plein air, c'est l'occasion de mieux apprécier l'art de Jeanne-Boudin ou bien encore de découvrir ce précurseur de l'impressionnisme. Ça permet aux gens qui ne vont pas dans les musées d'avoir un aspect de la peinture. Et ça peut les pousser à aller visiter des musées pour voir les œuvres d'un peintre. Trois coups de pinceau d'après Nature valent mieux que deux jours de travail au chevalet, disait le peintre. La preuve, son portrait de Trouville résonne encore dans l'esprit et le cœur de ses habitants.